Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 17 de ma campagne avec Corion et les elfes Sylvain. Alors je vais commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année à vous et aux vôtres puisque normalement c'est l'épisode que vous verrez le 1er janvier à 18h. Enfin je pense que vous aurez peut-être autre chose à faire à 18h un 1er janvier puisqu'il faudra vous remettre déjà du réveillon mais bon sait-on jamais donc tous mes voeux à vous. On continue la campagne donc on venait de terminer avec Bastogne si je ne m'abuse. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à essayer de se rapprocher d'Aquitaine. Donc on va faire ceci. Je crois que c'est tout, le reste avait bougé. Alors je vais faire aussi un petit truc au niveau de mes villes. Alors si je ne m'abuse, c'est là que sont les trois bâtiments qui me permettent d'avoir mes pouvoirs spéciaux dans l'arbre de, je vais y arriver, des hiérarchies. Alors ce que je vais faire c'est que je vais détruire ici ça. Je ferai tous mes bâtiments là-dedans en fait. Je pense que j'ai des économies à faire dans le sens qu'il y a des bâtiments dont je n'ai pas besoin partout quoi. Là par exemple le dragon je l'ai deux fois. On va peut-être par exemple se débarrasser du dragon ici. Cavalerie, on verra tout à l'heure pour ça. Ouais ça on va laisser comme ça. Eh ben écoutez, on va passer le tour. J'ai toujours pas de techno à mettre en place puisque je n'ai pas l'ambre. Donc ici on est toujours en négatif mais ça monte. Ici négatif mais ça monte, négatif et ça monte. Donc la pop est bien. On surveille toujours notre stock d'ambre. Alors je l'ai dit la dernière fois, il y a un truc qui m'inquiète, c'est via mon alliance militaire. J'ai gagné beaucoup d'ambre avec une alliance avec l'Empire. Et l'Empire ils sont un peu en danger en ce moment parce qu'ils sont en guerre avec les comtes vampires. Et je suis en train de me dire que ça pourrait poser problème. Donc euh... Alors j'ai effectivement une armée ici qui pourrait peut-être... On va déjà venir ici en fait. J'aurais dû le faire avec l'arbre. En fait je viendrais bien ici ou là à Grimgold ou à Karak... Asgaraz pour éviter que les comtes vampires aient envie de me châtier. Alors elles sont où les armées de l'Empire là ? Parce que ça c'est l'Empereur ok. Oh cette armée avec plein de champions. Ils se défendent pas vraiment pour l'instant contre l'Empire donc attention à surveiller. Allez je passe le tour. Alors, alors, alors... Tiens, tiens, tiens. Non, je suis pas prêt. Donc on va fuir. Je crois que Bordelot a été détruit. Alors je sais pas si je suis à portée de cette armée mais on va essayer de la châtier. Ouais. Bordelot détruit. Ok. Alors est-ce que je suis à portée ? Je dois l'être. Donc ce qu'on va faire, c'est se rapprocher ici. Et on va attaquer avec Orion. Alors est-ce que je suis toujours à portée ? Rien n'est moins sûr. Et bien écoutez, on va la faire cette bataille. Ça va être la première fois qu'avec les elfes Sylvains, j'affronte les vampires. Il y a un truc qui va peut-être pas aller d'ailleurs. C'est que j'ai beaucoup d'archers avec flèches empoisonnées. J'imagine, je m'en rappelle plus, mais je pense qu'il doit être immunisé au poison, ces trucs-là. C'est pas forcément dit, mais ça serait assez logique. Bon, enfin c'est pas grave. On est carrément en supériorité numérique, donc on va essayer de faire ça bien. Ça sera ma bataille du 1er janvier. Alors on n'oublie pas aussi qu'on a la quête d'Orion. Une première bataille de quête pour Orion à faire, mais pour l'instant j'essaie de me débarrasser de Moussillon. Et je pense que comme c'est une faction qui comporte pas mal d'armées, je vais mettre en suspens ma quête. Donc mes renforts arrivent de derrière, donc ça c'est très très bien. Donc on va faire ce que je fais habituellement. Donc voilà mon premier groupe d'archers qui va envoyer la sauce. J'ai un groupe de cac que je vais mettre là. Voilà, ensuite j'ai ma cavalerie que je ne vais pas exposer pour le moment. Donc on va mettre ici. Et j'ai mes volants que pour l'instant je regroupe, mais que je dégrouperai sûrement à l'occasion. Donc ici vont arriver mes renforts. Je ne suis pas sûr que j'ai intérêt à pousser moi. Plutôt intérêt à attendre que mes renforts soient là. Donc j'ai que des groupes, comme ça je verrai bien les troupes avancer au fur et à mesure. Et bien écoutez, c'est bon. Alors si, je vais quand même avancer. Parce qu'en vitesse je vais bien sur les doser. Et ça, ça m'intéresse. Puisque je vais pouvoir ensuite revenir vers mes lignes. Donc ici, il y a plein de forestiers en plus. Donc là c'est sympa. Ensuite, on a beaucoup de cavalerie. Et donc la cavalerie, on va l'envoyer par là. Ça ne bouge pas des masses, donc on va se mettre par là. On va essayer de tirer quand même. Ils n'ont pas de troupes de tir, donc autant profiter de ça. Pour essayer de stresser un peu ces individus. Donc on va les envoyer là, eux. S'ils restent dans les forêts, ça m'arrange. On va essayer ça sur les gardes des cryptes. Je ne sais pas où ils sont. Ok, donc on va commencer à courir en fait. Donc voilà, ça c'est bien. On va commencer à fermer la nasse. Ok. Allez, on va lancer ça. Et dès que le contact est fait, on chargera dans le dos, je pense. Le contact est fait. Ok, donc là c'est pas mal. Ok, je crois que je vais envoyer ce cher Orion. Ici. Ok, donc ça c'est bon. On va faire ça. Donc ici, ça tient sans problème. Ok. Encore un Orion. C'est bon. J'aimerais que tout le monde participe. On va charger ici. Là, ça va tout nettoyer, on dirait. Ouais, c'est un massacre. Une tuerie. Je vais la sauvegarder. Je vais l'appeler Massacre des Elfes. Sylvain. Voilà. Alors, on va aller voir les stats. Bah, écoutez. Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Attends, il faut que je surveille ça. Parce que mes archers poisons, sur certains ennemis, ça ne va peut-être pas marcher. Je ne sais pas si sur le KO, ça va être pareil. Je ne suis pas sûr que... Est-ce que je puisse poursuivre ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir ici. On exurge-tu ? Lui, il est monté. Alors, je ne sais plus où j'en étais. On va augmenter ses points de vie. On va coloniser ça. Donc, il faudra comme ça qu'il se remette. Donc, Durtu, je confirme, il va monter. Est-ce qu'il peut encore bouger ? Non, il ne peut pas, puisqu'il faut qu'il se remette. Donc, ici. Alors, qu'est-ce que ça donne par ici ? Ouais, ouais, ouais. On a des armées qui sont proches de chez moi. Donc, on va venir ici. Ok, 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 ok. Donc, ici, si je ne m'abuse, c'est là que j'ai dit que j'allais faire ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, comme ça, je pourrais détruire ce bâtiment-là quand il sera terminé ici, là. Et ça me permettra de faire, genre, les... Tirants embusqués. C'est quoi, déjà, la différence ? Non, ceux que je ne peux pas, c'est quoi ? Ouais, c'est peut-être ceux-là. Peut-être que ces danseurs de guerre-là, il les faudra. Et pour ça, il me faut l'armurerie. Donc, je ferai peut-être l'armurerie ici. On verra. Ok, ok. J'ai tout joué, là. Je veux que tu as joué, Orion. Tout ça, c'est bon. Allez, j'ai toujours cet agent qui est là. Qui va venir par ici. Alors, Dest pourrait peut-être faire une armée. J'ai de l'argent, hein, donc... Alors, sauf que c'est pas ici qu'il faut que j'aille. C'est plutôt ici. Voilà. Donc, on va prendre... Ouais, c'est ça. Donc, on va en prendre... On va faire ça pour l'instant. On va commencer à préparer une nouvelle armée tranquillement. Ok. Bah, écoutez, je passe le tour. Il faut que je regarde un peu où on est l'empire. D'ailleurs, je ne sais pas si Durtu va pouvoir la choper, cette armée-là. J'espère. Le gavage. Je n'ai pas vraiment... On va prendre l'argent. On va venir ici. Est-ce que je peux la choper ? Je ne crois pas, en fait. Non. Alors, le risque... Ouais, j'ai mal joué, je pense, là. Je n'aurais pas dû faire ça. Enfin, ce n'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Donc, ici... Alors, on va venir ici. Histoire de se rassurer un petit peu. Bon, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire à cet endroit pour le moment. Alors, on peut peut-être aller pousser sur les cavaliers ici. Il me faut ça. On va faire ça pour l'instant. Ce n'est peut-être pas un bon choix, mais on verra ça petit à petit. Donc, euh... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? N'importe quoi. Voilà. Je veux une bonne base d'archer. Après, on verra ce qu'on fait. L'ambre, ça va. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ici, la croissance, les revenus. Ça, c'est quand même super intéressant. Alors, le problème, c'est que... Je pense que je pourrais toujours fuir, si c'est nécessaire. Mais, c'est un peu ennuyeux. Alors... Le conte vampire, toujours bien là, hein. Et puis, regardez le territoire de l'empire... Des contes vampires qui coupent en deux toute la région. Donc, attention les yeux. Attention les yeux. De toute façon, je ne crois pas que je puisse faire grand-chose actuellement. Mais, attention. Allez, on passe encore le tour. Après, je ferai un point sur la durée de la vidéo. Non. Donc, ils vont m'attaquer, du coup. Je le savais un peu. Donc, je vais fuir. Ouais, mais, sauf qu'il y a du champion et du monstre. Je ne peux pas fuir, de toute façon. Bah, écoutez, on va la faire, la bataille. Je ne sais pas ce que ça va donner. En vitesse, ça va à combien, tout ça ? Alors, cavalerie, 50. Ouais. Ils me chopperont, et puis lui aussi. Bon, de toute façon, je n'ai pas tellement le choix. Donc, on va faire la bataille. Peut-être que la dernière bataille de l'année, du coup, ça sera une défaite. Il y a eu une victoire tout à l'heure. Là, ça sera peut-être une défaite. Mais, on va jouer le coup à fond. On verra bien. Ouais. Surtout que mon armée, elle n'est pas... Elle n'est pas en forme. C'est ça qu'on ne peut pas fuir, en fait, quand on est... Alors. Donc, quelqu'un m'a dit sur le net, mais pourquoi tu ne te mettrais pas là, etc. Je réexplique pourquoi. Si je me mets là, je ne peux pas courir. Une fois qu'ils sont arrivés sur zone, je n'ai pas de zone de fuite. Moi, ce que je veux, c'est avoir la possibilité... ...de m'enfuir. Donc. Ce que je veux faire... Ce sont des archers qui vont... ...essayer de mettre la volée. Alors, est-ce que je peux tous les déployer en dehors ? Oui. Alors, il faudrait que je trouve une zone où ils seraient cachés. Là, c'est trop loin, je pense. On va les mettre comme ça. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, les unités sont un peu exsangles. C'est ça qui est dommage. On va mettre ça avec, en fait. Et on va se mettre en escarmouche. Il me reste à placer mes carques. Que je vais mettre par ici. J'aimerais que tout le monde soit caché, si possible. Pourquoi il n'est pas caché, lui ? Là, tout le monde est caché. Donc, le plan, c'est de harceler l'ennemi. De les emmener par ici, par exemple. Et éventuellement, de les choper avec les caques. Et on voit ce que ça donne. Bon, ça ne devrait pas suffire, mais bon. Oui, tout le monde est là, de toute façon. C'est là le problème. Les effectifs en face, ils sont plus nombreux. Parce que je suis, de toute façon... Bon, il faut commencer à cavaler. Allez. Allez, on va fuir aussi de ce côté-là. Donc là, ils sont en train de souffrir. Les volants, on va attaquer maintenant, peut-être. Attention. Allez, c'est le jeu du chat et la souris. C'est quoi, ça ? Allez, on va sauter sur ce truc-là. Je ne sais jamais. Ça peut peut-être fonctionner. Ça peut fonctionner. Ah. Je vais l'envoyer plutôt corps à corps le champion. Les tireurs sont chopés, c'est ça qui est de mal. Récharger les guerriers squelettes. Ouais, c'est les guerriers fantômes qui me font du mal. Ils vont vite et je ne peux pas vraiment les endommager. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. Je dirais qu'elle me fait du mal à ces... C'est quoi ça ? On va voir ce que ça donne. Les caques, évidemment. Ça va pas fort, donc toi tu vas venir ici. Allez, on va les faire cavaler. D'ailleurs, si je pouvais emmener les troupes mortes vivantes assez loin de leur... Ah, le Wargulf là. Effectivement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre... Alors, ça donne quoi aussi ? Allez, on continue. Je suis prêt. Allez, on continue. Je suis prêt. Les guerriers vivants. Pour le Cain. Prétendants de la flûte. Ils cherchent à nous aborder avec la magie. Les guerriers d'Athel Lawrence. La battue prête. J'ai un problème de munitions C'est ça qui va pas aller Bon bah tant pis Donc ça sera La dernière bataille de l'année Sera une défaite Comme tout à l'heure j'ai fait une belle victoire Je pense qu'on a fait quand même quelques pertes Donc voilà Ouais bah ouais On a fait On a fait autant de pertes que Dommage dommage On va se venger Donc ils ont repris cette cité Et nous on va aller la reprendre derrière Avec nos deux armées Alors du coup ça veut dire qu'ici J'ai des places vacantes Donc on va certainement recruter Un nouveau général Attention vous voyez que la guerre est vraiment déclarée Bon de toute façon je vais m'arrêter là pour cet épisode Je vous dis à très vite pour la suite Et comme je l'ai dit au début de l'épisode Et bah tous mes voeux pour cette nouvelle année 2017 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz